Salut à tous ! Bienvenue sur notre chaîne Pêchez Mignons ! Aujourd'hui, nous allons faire la recette de la croquette et de l'aladjige avec les épinards D'abord, nous allons le mettre dans une marmite Nous allons le mettre dans une marmite Nous allons le mettre en place et mettre en place un peu de la neige Nous allons mettre la creche de fr朋友 Et de la cloire dans les épinards Nous allons la coche plus de la quantité D'abord, nous allons les faire du coup de pouce Velnez la sauce tomate 3 Un petit marmite TEAM on a plus mix it on, on zait on a la boue au fond, on zout séné netto, on y con un choui a kbar, zaito la deuxième, zaito le melh, fil fil le khal, et la poule 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 pour que vous ayez du tout et la poule je n'ai pas de souci une souci de poule comme il est à l'émol vous avez besoin de la poule et la poule J'ai voulu mascar les lumières je suis en faisant les limites et je vais le mettre en plus de fou et les lumières J'ai pu ajouter je la soupe J'ai pu ajouter la jambelle J'ai pu ajouter la jambelle Nous allons ajouter la quantité du sel J'ai attendu une quantité du rachis J'ai ajouté la plus qué lite pour une cuore de poulet J'ai ajouté la plus petite piante Vérée le rachis J'ai ajouté le sel C'est le rachis Le rachis J'ai ajouté le malheur, mais je vais vous mettre un peu de malheur J'ai ajouté tout le malheur J'ai acheté une bonne partie de la préparation. Elle se repose 10 minutes un quart d'heure. J'utilise un sachet. on va mettre un peu de farine on va mettre une petite quantité dans le mélange et on va mettre des petits boudins en sable et sable on va mettre des petits boudins on va mettre des petits boudins on va mettre des crocs on va mettre des zèvres on ne suit pas des petits boudins de 8 côté qui beginnen sur de la croquettes il faudra mettre des vals de casser sinon on va mettre 2 à 100 donc on va mettre la cuillère d'orée, on va mettre la sauce et on va mettre la cuillère de 5 minutes on va mettre la cuillère de la cuillère de la cuillère de la cuillère de la cuillère voilà le résultat final si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à allumer la cloche pour recevoir chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo